A la une de vos quotidiens, c'est le thème notamment de l'éditorial de Laurent Geoffrin dans Libération. C'est une revue de presse qui est préparée par Isabelle Sabour. Bombardement pour convenance personnelle, analyse d'humanité, Saddam reporte l'impeachment pour Libération. Libé évoque ainsi le sursis accordé à Bill Clinton pour cause de crise irakienne. Et Libé s'interroge sur les biens fondés d'une frappe américaine, prétexte trop mince, objectif trop fou. Si on en croit le rapport qui vient d'être en public, c'est qu'il y a quand même eu plus de 120 visites qui ont été possibles et 3 ou 4 qui ont été impossibles. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé de bombarder aujourd'hui, ce qui est quand même, il paraît, peu de choses. Même si ça vient après beaucoup d'incidents. Et ça nous amène à une deuxième question immédiate, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le cas où il y a des frappes ? Après, qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'on va démolir comme ça beaucoup d'installations irakiennes, il y aura des pertes humaines forcément. Ça va déboucher sur quelle amélioration de la situation dans la région ? On ne voit pas. Le Figaro titre sur les affrontements dans les banlieues est le prix fou de la tranquillité. Avec cette méthode utilisée à Strasbourg, la ville a déboursé près de 4 millions de francs en animations diverses pour éviter une explosion de violence. Enfin, une information exclusive, le Parisien aujourd'hui, près de 15 hôpitaux sont soupçonnés de corruption et de détournement de fonds. La justice et la cour des comptes mènent l'enquête. Dans les hebdos cette semaine, l'événement revient sur la crise au Front National et propose une enquête sur Bruno Maigret. Son système, ses réseaux, tout cela fait peur, dit l'événement, qui affirme que Maigret est encore plus dangereux que Jean-Marie Le Pen. Le nouvel observateur va plus loin et donne le résultat de la guerre des chefs, c'était Le Pen, qui aura la peau de Maigret, prédit le nouvel obs. Mais au bout du compte, c'est Le Pen qui va tout perdre. C'est un remèque de crise et châtiment résume la vie. Le Point propose un voyage au cœur de toutes les Russies, numéro spécial aussi pour l'Express, mais cette fois cap sur le Mexique. L'humanité hebdo vous offre une avant-première, le retour de Tintin au pays des soviets. Le petit reporter avait-il vu juste, en prime, pour son 70e anniversaire, deux planches inédites signées Hergé. Paris Match dénonce la couronne de Miss France vacille. L'élection de Miss Tahiti aura été truquée, le public lui aurait préféré Miss Berry. Enfin, VSD nous dit comment être sexy aujourd'hui. Le top, c'est toujours Claudia Schiffer. Son secret stimulait l'imagination. Et pour vous les hommes, sachez que les grosses BMW, les cartes de crédit sont totalement hors jeu. Les femmes préfèrent désormais les costauds, les rigolos, mais surtout pas les machos. Enfin, c'est VSD qui le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.